Je tiens à remercier M. Chamussy et M. Safar de parler de populistes. Effectivement, ces populistes ont alerté le maire depuis le début de la mandature sur les problèmes d'insécurité à Grenoble. Ce n'est pas les populistes qui disent Grenoble, Chicago, français, point d'interrogation, mais ce sont les journaux, entre autres le Dauphiné libéré. La situation est grave. Avez-vous reconnu, M. le maire, le 28 septembre dernier, dans une interview pour Europe 1 ? Effectivement, je vous le confirme, la situation est grave. Agression presque quotidienne, incivilité récurrente. La délinquance a pris le pouvoir à Grenoble, en effet. Alors, stop au blablabla des élus, mais agissons une bonne fois pour toutes. Il est temps d'élaborer une stratégie politique pour lutter contre cette insécurité. J'ai donc lu avec attention les propositions de la mairie sur la tranquillité publique. Il y a quelques points positifs, notamment l'étude de santé publique que vous voulez bien mettre en place sur les conduites addictives et la consommation de substances psychoactives. Cette étude a un coût élevé de 20 000 euros. On ouvre enfin les yeux sur l'un des problèmes majeurs de Grenoble, la drogue. Mais tout de même, vous avez, malgré tout, encouragé les drogués en ouvrant une salle de shoot. Je suis désolée, ça n'était pas obligatoire. Autre point positif. Tout d'abord, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, qui devient acteur au service de la sécurité des Grenoblois. Mais aussi la mise en place de la cellule de veille jeune majeure en janvier 2018, afin de prévenir des ruptures de parcours. Et enfin, la mise en place d'instances opérationnelles dans la prévention de la délinquance et de la sécurité publique. Cependant, je suis extrêmement déçue. On tourne autour du pot, mais les solutions proposées ne vont jamais assez loin. De plus, je m'interroge sur la mesure proposée concernant l'éclairage public. Ce n'est, selon moi, qu'un détail qui n'aurait qu'un impact faible sur l'insécurité. Enfin, on ferait mieux d'éclairer la nuit que d'éclairer en plein jour, comme c'est le cas aujourd'hui, avenue Alsace-Lorraine. Ensuite, les grands thèmes proposés, prévention sociale pour limiter les tensions entre divers groupes de la population, prévention éducative, prévention de la récidive. Pourquoi n'est-il pas mentionné la mise en place de moyens radicaux ? La ville possède 37 caméras de surveillance, je dirais de vidéoprotection. C'est plus adapté, à mon avis, pour des bâtiments. Mais ce n'est pas dans les bâtiments que nous en avons besoin, mais bien dans les rues. 1 400 dans les trams. Pourquoi alors 1 400 dans les trams ? De plus, pour aider la police municipale au maintien de l'ordre public, je réitère ma demande encore aujourd'hui quant à son armement. On ne peut pas être face à des voyous sans avoir des gens en face qui sont armés. En soi, un plan de sécurité pour la sémantique, mais des actions toujours aussi faibles face aux problèmes de sécurité grandissants. Vous parliez, madame, de prostitution. Mais la prostitution, comme vous savez, c'est la pauvreté qui amène la prostitution. Et ces femmes, effectivement, n'ont pas demandé à être des prostituées, mais elles sont, comment dirais-je, exploitées par des hommes, effectivement. Et c'est absolument insupportable, quand on est une femme, de savoir que des jeunes femmes, quelquefois même pas majeures, sont obligées de se prostituer pour donner à manger à leurs enfants. Alors c'est cela qu'il faut combattre. C'est la traite et la drogue dans notre ville qui est de plus en plus, malheureusement, envahie par ce genre de problème. Je pense qu'on devrait, même si M. Safar a dit des choses incroyables quant à New York, parce qu'à New York, il y a eu M. Giuliani. M. Giuliani était confronté à une insécurité montante. Et moi, je suis allée à New York il n'y a pas très longtemps. Il y a effectivement de la vidéoprotection des policiers en nombre, mais il n'y a plus d'insécurité. Vous pouvez aller dans le métro, dans n'importe où, il n'y a plus d'insécurité. Aussi, moi je dis, Grenoble, tolérance zéro. Voilà ce qu'il faut faire à Grenoble. Les grenoblois veulent avoir la paix et vivre en paix dans cette ville. Il faut que vous le sachiez une bonne fois pour toutes, il n'y a qu'en mettant la tolérance zéro qu'on arrivera à quelque chose. Parler c'est bien, mais agir c'est mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada